Bonjour, je m'appelle Kira et je suis formatrice au Centre des organismes communautaires mieux connus comme le COCO. Et aujourd'hui, on va parler de la résolution des conflits. On voulait parler de ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que le conflit est une partie normale de la vie, mais la plupart des personnes n'ont pas vraiment des habiletés et des compétences dans la résolution des conflits et ont peur du conflit. Deuxièmement, dans les organismes, on voit que le conflit est un peu comme une boule de neige. Ça commence petit, mais sans avoir des stratégies pour adresser le conflit. Ça devient tellement grand que ça cause d'énormes problèmes pour des organismes. Notre premier conseil, c'est toujours que ça vaut vraiment, vraiment la peine d'investir dans la résolution des conflits dans une manière proactive, avant que ça soit un gros problème. C'est le meilleur investissement de vos ressources. Vous pouvez commencer par apprendre à se connaître. Partagez entre vous comment chaque personne de votre équipe vit le conflit. Comment est-ce qu'ils aiment être rapprochés? Quelles sortes de conflits sont plus ou moins difficiles pour eux, etc. Vous pouvez trouver des ressources en ligne pour guider ces compensations. Vous pouvez aussi développer des compétences dans la gestion du conflit, soit individuellement ou comme équipe. Vous pouvez suivre des formations dans la gestion du conflit, trouver des ressources en ligne pour mieux apprendre comment écouter, communiquer et gérer les conflits en équipe. Trouvez un moment pour vous asseoir en équipe et développer des attentes claires. Quelles attentes avez-vous par rapport à la transparence et les responsabilités? Quels comportements sont frustrants pour chacun d'entre vous? Et quelles sortes de communications vont aider ou nuire à votre organisme? C'est important d'accepter que les émotions vont faire partie du travail. Souvent, on essaie de garder nos meetings strictement business, même si les décisions, les dynamiques et la vie quotidienne de l'organisme peuvent avoir des impacts intenses sur la vie émotionnelle de nos collègues. C'est important de trouver des manières interpersonnelles ainsi qu'en équipe pour adresser la vie émotionnelle de nos collègues pour même pouvoir commencer à résoudre le conflit. Dernièrement, on conseille vraiment de créer un environnement d'équipe où les gens sont encouragés de prendre soin d'eux-mêmes et où c'est possible de prendre soin de soi. Une des causes de conflit le plus commun, c'est que les gens travaillent trop, sont trop stressés et en cause ne peuvent pas bien gérer leurs relations interpersonnelles. Même si on fait tout ce travail pour être proactif avec le conflit, le conflit est une partie normale de la vie et une partie normale des organismes. En plus, ça peut être une bonne opportunité pour que les organismes peuvent changer, évoluer et croître. On a plusieurs conseils pour bien gérer le conflit dans votre équipe. Premièrement, de donner du feedback qui est direct, gentil et spécifique. Par exemple, on ne va pas dire « je trouve ton attitude chiant », mais on va plutôt dire « je sais que tu travailles vraiment fort ces jours-ci, mais quand je rentre au bureau et que tu ne réponds pas à mon bonjour, ça me fait sentir que j'ai fait quelque chose de mal ». Il faut être prudent quand on a besoin de ventiler. C'est normal de devoir le faire, mais c'est important de trouver des personnes qui ne sont pas directement liées à la situation et mieux, qui ne travaillent pas avec nous. Est-ce que vous soutenez ou écoutez des personnes autour de vous qui ont du conflit? Pour éviter d'empirer la situation, il faut premièrement bien écouter, mais aussi guider la situation vers des solutions. Souvent, on veut s'en sortir du conflit le plus vite que possible. On conseille vraiment de ne pas faire ça, mais plutôt de prendre le temps nécessaire pour bien résoudre un conflit, incluant de prendre des pauses durant des conversations difficiles. Dernièrement, d'avoir de la curiosité. Si tu te retrouves dans une situation de conflit, de penser aux questions que vous avez pour l'autre personne. Quelle partie de l'histoire est-ce que vous ne connaissez pas? Quelles questions est-ce que vous avez pour eux? Par exemple, c'était quoi tes raisons à toi pour prendre cette décision? Si ça commence à être trop ou si vous êtes déjà dans une situation qui nuit à votre bien-être ou le bien-être en organisme, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Une option, c'est la médiation. Les médiatrices peuvent aider à gérer un processus qui peut vraiment aider à changer les problèmes à long terme si les deux parties sont à l'aise avec. Des autres organismes ont des stratégies comme avoir des comités externes, des personnes qui sont formées dans la résolution de conflit, qui peuvent venir aider dans des situations difficiles. Est-ce qu'il y a des gens dans votre communauté qui sont formés et qui pourraient aider dans cette situation? Le COCO offre des services dans la médiation ainsi que la prévention de conflits. Ça peut vraiment aider dans un organisme pour avoir quelqu'un d'autre pour venir guider le processus. Dernièrement, c'est important de se rappeler de la différence entre le conflit et l'harcèlement et l'abus. Si vous pensez que la situation est plutôt une situation avec la violence physique ou psychologique, une négociation entre égales, comme la médiation, n'est peut-être pas la solution. Par contre, la bonne solution, c'est toujours d'en reprendre d'une manière directe et sans délai. En conclusion, on voulait juste dire que même si le conflit est vraiment difficile, on trouve qu'aussi ça peut être une importante opportunité pour des organismes de changer et de croître ensemble. Et on vous souhaite la bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada ...